Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager l'expérience, le soin que j'ai reçu d'un arbre ce matin en partant embauché. Et j'ai un message à vous partager de sa part, je dirais ça comme ça. Donc pour moi dans le contexte, 6h30 du matin je pars au boulot et je sentais depuis hier soir une petite oppression au niveau du coeur qui me gênait. Je faisais mes nettoyages, mes ancrages, mes racinements, mon hygiène énergétique, ça emportait vraiment un plus, mais je sentais qu'il y avait encore un petit truc, je n'arrivais pas à me débarrasser. Et puis ce matin je vois ce bel arbre, je vais vous mettre la photo là, et je dis tiens, ok, je vais recevoir un soin. Donc je m'arrête, je remercie, je me mets à disposition si je peux recevoir un soin. Et voilà que l'énergie commence à arriver tout simplement. Donc je sens une énergie de l'arbre qui me pousse comme ça, assez fort, vraiment comme s'il y avait un grand vent. J'avais les mains dans les poches et j'ai l'intuition de sortir les mains et d'ouvrir mes chakras des mains vers l'arbre pour pouvoir recevoir également l'énergie par là. Ce qui m'amène plus de stabilité, je sentais autant l'intensité du soin qui arrivait. Mais il y avait plus de stabilité. Et voilà, je vois que ça me fait du bien, ça dégage. Et puis à un moment, j'entends en fait de laisser tourner. Alors laisser tourner et puis j'ai comme une image de me mettre en fait au niveau de la conscience quantique, de changer mon état de conscience comme si je me mettais au niveau des cellules. Si vous voulez une image pour ne pas descendre trop bas au niveau des cellules. Et là je vois que mes cellules, elles commencent à tourner, à tourner, à tourner. Et je sens que la poussée que j'avais se stabilise et qu'en fait, c'est parce qu'il y avait une partie de moi qui était en résistance. Et le fait de laisser tourner au milieu, je dirais, d'un mouvement, on devient beaucoup plus stable et on garde de la mobilité. Ce qui s'est passé à ce moment là, c'est que toutes mes cellules, j'ai senti, elles ont commencé à tourner. Au niveau quantique, toutes mes particules se sont mises à tourner. Et du coup, l'énergie pouvait être beaucoup plus intense, mais je ne me sentais plus poussé. Vraiment, je ne me sentais plus poussé et je sentais que le soin se diffusait partout. Dans mes particules, dans mes cellules, dans mes corps énergétiques, avec une stabilité. Donc c'est vraiment ça le message qui m'invite à vous partager. C'est penser à ce mouvement de rotation qui peut être vraiment d'une grande aide lorsqu'il y a de grandes intensités. Ce que je veux dire par grandes intensités, c'est-à-dire que si vous avez un grand vent et que vous vous mettez à tourner comme une girouette, ce qui se passe, c'est que le vent tourne autour de vous et vous pousse beaucoup moins. Et donc, vous, vous restez beaucoup plus stable au milieu de la tempête. Alors que si vous êtes rigide et en opposition, eh bien là, vous prenez toute la force du vent de face. Alors que si vous vous mettez à tourner, eh bien, elle glisse sur vos épaules. Donc ça, c'est lorsqu'il y a beaucoup de force. Mais lorsque vous êtes également bloqué. Et je me souviens que j'ai vu ça une fois dans un festival il y a une quinzaine d'années où à la sortie d'un concert, il y avait comme un goulet d'étranglement. Et donc, vous avez 3000 personnes qui arrivent sur un couloir qui fait à peu près 10 mètres. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça bloque. Tout le monde est bloqué. Vous pouvez très bien l'imaginer. Et là, tout d'un coup, j'ai vu une petite dizaine de personnes traverser ce mur humain qui était complètement bloqué comme dans du beurre. Vraiment comme dans du beurre. Donc en fait, ils ont fait la technique de la tortue en rugby. C'est-à-dire qu'ils étaient accrochés les uns avec les autres. Ils étaient ensemble, mais très mobiles. Et ils tournaient ensemble. Ce qui faisait qu'en fait, ils déplaçaient l'ensemble des humains qui étaient bloqués autour d'eux. Et eux, traversaient comme ça. Donc ce mouvement de rotation, lorsqu'on est dans des situations intenses, à la fois de blocage très très fort ou de poussée très très fort, va nous permettre de soit gagner du mouvement, soit gagner de la stabilité. Dans tous les cas, ça nous laisse de la liberté. Je crois que c'est en ce sens-là le message important du soin que j'ai reçu par cet arbre. Au-delà que ça m'a fait énormément de bien, que ça m'a dégagé énergétiquement, que c'était très agréable, très doux. C'était vraiment de se rappeler que ce mouvement nous permet de garder de la liberté. Et je crois qu'en cette époque, c'est très important de garder ça, de laisser soit glisser les forces qui sont en opposition sur nous, tout simplement, ou si on se retrouve bloqué, de tourner sur soi-même. Ce qui va nous permettre de traverser ce qui est bloqué. Et c'est notamment, par exemple, le premier exercice des cinq tibétains qui consiste à tourner sur soi-même, ou les derviches tourneurs qui font ça également, qui permet de renforcer l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. Donc voilà, je voulais vous traverser. Vous traversez ça. Voilà, vous invitez à traverser cette prise de conscience, cette découverte qui m'a été offerte par cet arbre. Alors, pour ceux qui me poseront la question, quel arbre c'est ? Je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. C'est un grand arbre. Les feuilles ressemblent aux feuilles du frêne ou du noyer. Je ne suis pas suffisamment expert dans les arbres pour affirmer quel type d'arbre c'est. Par contre, ça a été très intéressant de voir le soin. Vraiment, le soin, c'est comment le fait de m'ouvrir à son rayonnement, et notamment en exposant mes mains, à faciliter l'ouverture des chakras de mes pieds pour un meilleur enracinement et une meilleure circulation énergétique. Donc en fait, je recevais essentiellement par 5, 6, 6 points. Je dirais par le cœur, énormément. Les deux chakras de la main, les deux chakras à l'intérieur des pieds, et puis une partie par le troisième oeil également. Donc je sentais l'énergie passer par ces points-là en moi. Avec une énergie, je dirais, intense, douce et douce en même temps. Vraiment, il y avait quelque chose de bienveillant, de doux, de généreux dans ce soin et dans cette énergie. Et un côté global, je dirais, quelque chose d'un peu rond. Voilà comment je l'ai perçu. Et c'est un soin qui n'a pas duré très longtemps, qui a dû durer une à deux minutes, je pense. Donc je suis resté dans la rue, comme ça. C'était une rue à sens unique. Il n'y avait pas de voiture, donc vraiment avec les premiers rayons du soleil qui arrivaient, à recevoir tout simplement. Donc j'ai un peu plus loin qui était très curieux, qui demandait un peu que faisait cet humain à rester face à cet arbre-là. Et puis voilà, j'ai suivi mon chemin. Donc cette parenthèse de deux minutes a changé ma journée. Clairement, j'ai changé ma journée. Je me sens beaucoup mieux, je suis plus en joie. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, vous aussi, de quelques minutes lorsque vous sentez qu'il y a un oiseau, un arbre, un élément qui est là de la nature, qui peut vous apporter un soutien ou un message, ou une prise de confiance. Sur ce, merci de prendre soin de votre lumière. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501